Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant 30 minutes. Nous verrons donc aujourd'hui une partie plutôt technique sur les indices, nouvelle accélération haussière bien sûr, sur la plupart des indices mondiaux avec ce vaccin hier, en tout cas ces données sur le vaccin que nous avons eu hier. Et puis aujourd'hui l'emploi de la même façon que nous allons surveiller, qui permet aux indices européens actuellement de bondir de 2,5%, la volatilité également au plus bas. Nous revenons donc sous les 30, la situation s'améliore a priori. Si nous regardons un peu dans le détail, bien sûr le vaccin nous suivrons avec attention, on espère avoir de bonnes nouvelles, mais il est possible comme d'habitude, nous ayons une hausse de marché, parce qu'il y a donc une étude qui a été plus liée, mais par la suite nous pourrions avoir d'autres détails qui montrent que finalement ce vaccin ou cette molécule n'est pas forcément prête tout de suite ou encore à des effets secondaires. Cela n'empêchera pas au marché de poursuivre leur hausse. Sur l'emploi aux Etats-Unis, alors en effet 4,8 millions de créations d'emplois, c'est historique en effet. N'oublions pas que nous avons vu une perte de plus de 20 millions d'emplois il y a deux mois. 2,5 millions créés le mois dernier et 4,8 millions ici, donc nous sommes encore loin de récupérer le niveau d'emploi qui avait été fait. Deuxième chose, le taux de chômage passe de 13,3 à 11,1, une très bonne nouvelle, mais lorsqu'on regarde le nombre d'allocataires au chômage, cela ne bouge pas et monte même un petit peu à plus de 19 millions. Donc il y a tout de même un taux de chômage qui reste extrêmement élevé d'une part, mais surtout un nombre de personnes qui touchent l'allocation chômage qui est extrêmement important par rapport à ce que nous voyons comme chiffre. Donc bien sûr, il y a un rebond et c'est tout à fait normal comparé au mois précédent, mais attention d'une part à la pérennité justement de cette poursuite du rebond, ce qui paraît un peu compliqué. Et deuxième chose, il y a tout de même cette deuxième vague, plus de 50 000 nouveaux cas seulement aux Etats-Unis durant les dernières 24 heures, mais bien entendu, ça, le marché n'en prend pas compte et donc nous avons de nouveaux objectifs haussiers. Je le disais, nous allons voir les indices, donc aujourd'hui, le CAC DAX, le DO S&P et nous terminerons sur le Nasdaq. On va tout de suite y passer, on passera, on terminera comme d'habitude avec quelques publications à venir. Nous sommes sur le Nasdaq, nous le verrons après, c'est ce nouveau plus haut historique qui pourrait être largement dépassé d'ailleurs. Nous allons aller d'abord sur le CAC, voilà, sur le CAC directement, le CAC qui revient tester, nous sommes ici en journalier, qui revient tester les 5047 points, donc ce plus haut depuis cette mini-correction que nous avions eue du 10 juin. Retour haussier sur les 5047 actuellement, en train de casser l'oblique également, cette oblique donc qui a été testée à deux reprises. Nous avons une cassure immédiate de cette oblique et nous sommes maintenant sur les 5047. Au-delà de ces 5047, notre objectif donc, un objectif intermédiaire situé sur le plus haut récent, les 5200 et notre objectif placé sur la moyenne mobile 200 périodes, donc actuellement 5303, donc un objectif plutôt fixé sur les 5284 ici. Ces 5284 correspondent également à ce plus haut que nous avions vu suite à la crise justement des subprimes de la dette. C'était donc une remontée en 2015 avant une nouvelle chute que nous avions observée en 2015. Donc l'objectif que nous fixons de 5290 ici sur le cas qu'on va regarder également en hebdomadaire où nous avons des niveaux, c'est 5286 donc 84 qui correspondent également à cette moyenne mobile donc sans période ici et donc qui est notre objectif avec, je le disais, un objectif intermédiaire sur le plus haut récent qui correspond également à la moyenne mobile ici, à une moyenne mobile, c'est donc la moyenne mobile 200 périodes. Donc deux niveaux importants, au-delà des 5047, nous allons donc chercher ces 5200, 61,8 de Fibonacci, les 61,8 pardon de Fibonacci, donc cette baisse importante que nous avions eue à la bulle, donc la bulle internet, plus haut et plus bas pour construire ce Fibonacci, 61,8%, la bulle donc que nous avions vue ici, un peu le même genre de bulle que nous voyons donc, nous suivrons avec attention l'évolution bien sûr, en tout cas sur le CAC. Prochain objectif au-delà des 5047, donc avec ses bons résultats, ce vaccin et d'autres bonnes nouvelles, on oublie de toute façon le Covid et le ralentissement économique qui va s'en suivre bien entendu, la moyenne mobile 200 périodes, au-delà des 5047, moyenne mobile 200, moyenne mobile 100 périodes, donc notre objectif final au-delà, nouvelle accélération bien entendu. Nous passons donc maintenant à un autre indice Dax, un autre indice européen avec le Dax qui amène, qui arrive à l'objectif également, les 12 619, 23 6 de Fibonacci, que nous avons construit ici 2016 et le plus haut de 2020 que nous avions observé. Les 12 619 avec cette cassure validée, donc cette accélération importante durant la semaine, donc depuis le début de la semaine, nous sommes maintenant jeudi, nous sommes à 4,28% sur les cotations CFD. 12 619, prochain objectif qui se situe entre les 12 950 et le seuil des 13 000 points, donc c'est 12 950 le plus haut que l'on a vu dans la semaine du 8 juin, qui devrait être assez rapidement touché, avec les très bonnes nouvelles que nous avons, qui devrait être rapidement touché, donc au-delà des 12 619. C'est ici en hebdomadaire, on va regarder en journalier. En journalier, nous avons donc des niveaux intermédiaires, avant ces 13 000 points, ces 12 900 que l'on voit ici, il y a donc cet oblique, oblique construite par ces deux tests, moins significatif, et donc peu de barrières, peu de résistances, au-delà des 12 620, pour venir par la suite vers les 12 950, 13 000 points. On va regarder également pour terminer en une heure, où là, nous voyons donc cette explosion importante, depuis le début de la journée, depuis même hier 15 heures, donc avec le vaccin ici, première impulsion, et puis aujourd'hui, nous avons donc une poursuite, avec bien sûr toutes les bonnes nouvelles sur l'économie, le Covid n'existe plus, et ce ralentissement qui a été créé, je le rappelle, par le Covid en mars, n'impressionne plus les investisseurs, donc qui continuent d'acheter. Donc ici, un rebond de l'économie, qui est tout à fait naturel, après la baisse extrêmement importante, ce qu'il est important de voir, c'est bien sûr les résultats d'entreprises, mais surtout si cette hausse dans la création d'emplois, et les PMI, dure, mais étant donné ce que nous avons, étant donné tous les licenciements que nous entendons à venir, les faillites également, et le Covid qui revient, qui force donc beaucoup de sociétés à fermer, notamment on l'a vu à Apple, qui est tout de même au plus haut historique, qui a fermé maintenant 77 magasins à travers les Etats-Unis, donc du fait du Covid. Donc une refermeture de l'économie, des magasins, mais pour autant les marchés sont extrêmement haussiers, toujours un V-Shep bien entendu. Sur l'Allemagne 30, donc je le disais, on a dépassé maintenant les 12 430, qui étaient notre résistance, et donc direction 12 620, au-delà on va chercher les 12 950, 13 000 points. On va regarder maintenant les Etats-Unis, même type de courbe, bien sûr une explosion, nouvelle explosion importante. De nouveau le vaccin ici, et puis ici dès l'ouverture des marchés européens, qui rattrape les marchés américains bien sûr, et nous avons une poursuite de la hausse, avec les bons chiffres sur le chômage. Je vous invite à regarder le détail, notamment entre la création d'emplois, d'accord, mais il y a toujours 1,5 million de personnes, donc qui se sont inscrites au chômage, cette semaine, et 20 millions de personnes, donc toujours inscrites, donc tout de même, les chiffres sont à décortiquer, parce que c'est tout de même extrêmement important, à analyser entre une baisse du chômage entre 13,3 et 11%, et toujours des personnes qui ont des allocations chômage, au même niveau, enfin en tout cas au même chiffre, et même un peu au-delà que du précédent. Au-delà de ça, nous sommes plutôt sur ici une hausse, donc les données économiques, ici ne servent qu'à monter pour le moment, nous sommes donc au-delà des différents niveaux, nous avons passé à nouveau ces 26 000, et surtout cassé cette dynamique haussière, donc qui s'est enclenchée depuis le vaccin d'ailleurs, nous avions ce niveau sur les 25 737, qui avait mis en péril justement, cette tendance haussière, et nous avions plutôt une vision baissière, une correction, une consolidation sur les marchés, depuis le franchissement validé de ces 25 737, la correction est donc terminée. Nous sommes au-delà des 26 000 maintenant, le prochain niveau que nous allons viser maintenant, ici en une heure, sur les 26 460, 26 450, 400 que nous avons ici, et qui a mis à deux reprises, en échec, qui avait conduit justement à ces craintes de correction, sur un indice américain. En 4 heures, nous allons voir les mêmes niveaux qu'en journalier ici, en 4 heures, franchissement de la moyenne mobile de 26 000, et donc même type de niveau que nous allons surveiller ici, situé donc sur les deux plus hauts récents, 26 400, 26 450 points. On va regarder dans un horizon de temps plus large, avec ce franchissement, enfin des 26 071, de cette moyenne mobile sans période, et donc qui pourrait permettre l'accélération, donc 26 400, 26 450. Au-delà des 26 450, on va aller viser ici, cette oblique, cette oblique, c'est l'ancienne oblique résistance, des plus hauts historiques, que l'on avait vu ici, qui avait mis en échec, une nouvelle fois en 2019, et puis ensuite, on a eu l'accélération Fed, et ici, nous avons eu donc, cette oblique, de la même façon, qui a mis en échec, la progression, donc il y a quelques semaines de cela, en début juin, donc au-delà, ici, il faut se maintenir au-delà de la moyenne mobile 100, 26 450, et au-delà, nous allons chercher l'oblique, l'oblique est située actuellement, sur les 27 600 points, nous passons au S&P 500, même type de configuration également, en hebdomadaire, peu de niveaux, qui pourraient mettre en péril, la tendance haussière, nous allons regarder ici, en journalier, nous atteignons cette résistance, une nouvelle fois, et en train de la dépasser, les 3 143, qui avait déjà, donc 3 140, 3 160, qui avait mis en échec, donc la progression, à plusieurs reprises, déjà en mars, et à plusieurs reprises, donc en juin, ce dépassement, devrait nous permettre ici, de valider cette figure graphique, de double bottom, et de revenir ici, sur les 3230 points, 3220 points, qui est l'objectif, donc en cas de clôture, ici au-delà des 3 143, une accélération, donc un maintien, ou un dépassement, des 3 160, nous allons viser, pardon ici, ce plus haut, le plus haut, qui est donc les 3230, 3220 points, au-delà, peu de niveaux à surveiller, bien sûr, ce sont les plus hauts, historiques ici, le comblement du gap, mais étant donné l'accélération, nous pouvons viser ici, les 3400 points, nous terminons donc, sur l'indice américain, Nasdaq 100, le Nasdaq 100, qui a bien dépassé, tous ces objectifs, qui a donc dépassé, pardon, les plus hauts historiques, nous sommes sur des nouveaux, plus hauts historiques, cette résistance donc, ici, qui a amené à une hésitation, nous parlions hier, notamment, dans le market live, ou avant-hier de l'après-midi, d'une éventuelle, épaule tête épaule, mais nous rajoutions également, que les marchés sont plutôt haussiers, donc, qu'il y a peu de chances, que la figure soit validée, donc nous sommes maintenant, nous avons touché, une nouvelle fois ce niveau, prochain objectif, il y en a peu, les 10 751, c'est l'extension de Fibonacci, on voit cette extension, de Fibo 161, qui avait mis en échec, qui avait servi ici, qui avait mis en échec, donc, on le voit ici, rapidement, mais qui avait mis en échec, donc la progression, une nouvelle hésitation ici, et donc, cette prochaine extension, peut tout à fait être, notre objectif, au-delà, donc, de ce niveau, de toute façon, il y a peu de choses, qui vont faire chuter les marchés, donc, voilà, ici, le vaccin, plus les perspectives économiques, étant donné que, les 50 000 personnes, qui sont atteintes du Covid, journalièrement, pardon, quotidiennement, excusez-moi, n'inquiètent pas les marchés, voilà, nous pouvons y aller, assez rapidement, maintenant, 3 47, pour venir sur les 10 751, à cette allure-là, les 11 000 points, sont assez, rapidement, atteignables, je vous invite à regarder, le, les statistiques américaines, bien sûr, avec, en façade, des bons chiffres, et puis, finalement, tout de même, des, un core employment, donc, c'est le U5, qui est tout de même, en hausse, ici, 5,9%, alors, le U5, c'est le core, l'employment core, donc, c'est le unemployment, le chômage, voilà, core, c'est donc, on enlève, les, les licenciements passagers, temporaires, et on rajoute, ceux qui sont, donc, marginellement, rajoutés, en tout cas, je vous invite à regarder, le U5, qui lui, continue de progresser, nous avons une baisse, du chômage global, mais toujours, le même nombre, ou voire, un peu plus, de nombre de personnes, qui, qui demandent, les allocations chômage, après, de 20 millions, donc, attention, à ces publications, mais ici, nous sommes dans un marché, qui ne prête pas attention, aux détails, surtout négatifs, et donc, prochain objectif, 10 751, également, sur le Nasdaq 100, voilà donc, pour ce Market Live haussier, nous allons donc, terminer, sur deux publications, également, qui pourraient être, qui pourraient amener, à une nouvelle hausse, plutôt, ici en Europe, avec les PMI Service, on a vu les PMI Manufacturing, qui étaient en hausse, très bonne nouvelle, on verra le mois prochain, ici, donc, plutôt, plutôt calme, 45,8, sur les PMI des Services, qui peinent, un peu plus, probablement, à reprendre, sous les 50, c'est bien sûr, un business, une activité, en contraction, c'est demain matin, en Allemagne, et PMI des Services, également, en juin, nous sommes, pardon, ici au Royaume-Uni, pour le Royaume-Uni, donc, 47 également, comme le précédent, donc, nous surveillerons cela, avec attention, tout cela, et demain, il y a également, la France, l'Espagne, tous ces PMI des Services, voilà, merci d'avoir suivi, ce Market Live, vous retrouverez, donc, Alexandre Baradez, dès demain, à 11h, et nous, on se retrouvera, la semaine prochaine, ce sera, dès lundi, à 11h, puis mardi, également, à partir de 16h, pour les actions, très bonne journée à tous.